... Bien, mesdames et messieurs, juste quelques mots avant un débat qui est extrêmement attendu. D'abord, pour souhaiter à toutes celles et tous ceux qui sont là, qui sont extrêmement nombreux, un bon accueil dans cette maison. Elle a été construite sous Napoléon III, qui n'imaginait pas totalement le débat qui aurait lieu ce soir. Ce qui fait que ce n'est pas très fonctionnel pour ce type de débat. Mais je pense que cette Nuit des idées, qui a un formidable succès, correspond vraiment à ce que nous souhaitions, c'est-à-dire un débat sur des grandes questions actuelles et du futur, sans polémique. Je veux, avant de me retirer, remercier beaucoup ces deux personnalités qui vont dialoguer. Robert Badinter, que chacun ici connaît, que j'ai appelé il y a quelques semaines, pour lui demander s'il nous ferait l'honneur de participer à cette Nuit des idées. Parce que, je dis ça pour nos amis étrangers, c'est difficile d'imaginer qu'il y ait une Nuit des idées en France sans demander à Robert Badinter de s'exprimer. Et il m'a très gentiment répondu oui. Et je lui ai dit, mais c'est sous forme de dialogue. Alors, avec qui envisages-tu de dialoguer ? Et l'égitation a duré à peu près un millième de seconde. Et il a dit, avec vous, M. Bray, qui est juge à la Cour suprême des Etats-Unis. Et il y a, dans toute cette soirée, des hommes et des femmes qui vont dialoguer qui ne se connaissent pas nécessairement. Ces deux responsables, ces deux personnalités se connaissent, sont amis. Et je pense que ça va aussi être visible dans leur dialogue. Alors, nos deux personnalités ont en commun plusieurs éléments et notamment trois d'entre eux. D'abord, ils ont tous les deux exercé ou ils exercent de très hautes fonctions juridictionnelles. Donc, ils connaissent la justice de l'intérieur pour l'avoir exercée ou pour l'exercer. Ensuite, ils lient l'institution judiciaire et la notion même de justice. Et cela transparaît à la fois dans le fond de leur conviction, de leur position et aussi dans les livres qu'ils publient ou dans les enseignements qu'ils dispensent. Et enfin, j'espère ne pas vous compromettre en vous disant cela, mais ce sont deux très hautes personnalités qui n'ont pas un regard seulement intellectuel sur la justice mais qui sont, au bon sens du terme, des militants. Des militants de la justice et des militants d'un monde meilleur. Je suis sûr que leur dialogue va être passionnant. En tout cas, je veux les remercier très chaleureusement Robert Badinter, ancien ministre, ancien président du Conseil constitutionnel, avocat, Stephen Breyer, qui est juge à la Cour suprême des Etats-Unis depuis 1994, maintenant, d'être là. Vous allez, madame, avoir la lourde charge de modérer ce débat. Je pense qu'il n'y aura pas grand-chose à modérer. Mais il y aura à orienter et vous allez le faire certainement d'une façon remarquable. Merci à tous les trois et merci à vous toutes et à vous tous d'être là ce soir pour cette Nuit des idées. Merci beaucoup. Je vais peut-être compléter la présentation qu'a faite le ministre de nos deux invités de cette rencontre. Je pense déjà que c'est très important que vous soyez tous les deux militants d'un monde meilleur parce que le débat qui va à la discussion, la conversation, le dialogue que vous allez entamer va porter sur la justice en cette période au temps du terrorisme. Et donc, aller vers un monde meilleur, je pense que c'est ce que nous attendons tous, ici, autour de vous deux, pour commencer. On peut dire à Robert Badinter aussi qu'on vous doit un certain nombre de mesures qu'on vous avait exercées, aussi bien en tant que garde des Sceaux, sous François Mitterrand, que par la suite, dans vos multiples fonctions. On vous doit notamment, outre, bien sûr, l'abolition de la peine de mort, on vous doit la suppression des juridictions d'exception, comme la Cour de sûreté de l'État et les tribunaux des forces armées en temps de paix. Je pense que c'est très important de le rappeler, d'ores et déjà, puisque ça va nous intéresser dans notre discussion. On vous doit aussi la possibilité pour tout justiciable de porter un recours devant la Commission et la Cour européenne des droits de l'homme, l'abrogation du délit d'homosexualité et l'amélioration de la condition carcérale. Et je ne cite que ceci, mais il y en a beaucoup d'autres. Quant à vous, Justice Stephen Breyer, c'est comme ça qu'on dit, on dit Maître Robert Badinter, Justice Stephen Breyer. Vous êtes un féru de littérature et de philosophie française, vous allez vous exprimer en français, je vous remercie, ça facilitera le dialogue. Vous avez écrit un certain nombre de livres qui ont paru en français et que tout le monde peut lire. Le dernier en date, c'est la Cour suprême, le droit américain et le monde, qui permet de mieux comprendre le travail que vous faites. Ce débat sur la justice aujourd'hui a lieu à un jour très particulier. D'abord, démission du garde des Sceaux français, Christiane de Bira, qui a été remplacé dès aujourd'hui. Et puis, le refus du Conseil d'État de suspendre l'état d'urgence. Ce sont deux choses que nous devons aussi avoir en tête pour commencer cette discussion. En France, Stephen Breyer, depuis les attentats de novembre 2015, les débats sont vifs, vous le savez. Ils sont vifs quant à la bonne politique à mener pour lutter contre le terrorisme. prolongation de l'état d'urgence, réforme constitutionnelle, déchéance de nationalité. Ce sont des débats qui, au fond, ont trait à la question de savoir comment lutter contre le terrorisme avec les armes du droit, comment garantir notre sécurité sans renier ni sur nos libertés, ni sur les principes fondamentaux de la justice dans nos démocraties. Jusqu'où peut-on aller ? J'aimerais d'abord vous donner la parole, honneur à l'hôte américain, Stephen Breyer, et que vous nous racontiez votre expérience américaine à la Cour suprême, qui est la plus haute juridiction américaine. Vous avez connu, puisque vous y êtes depuis 1994, un certain nombre d'événements, malheureux également, qui ont eu trait au terrorisme. Vous étiez juge à la Cour suprême, notamment quand a été voté le Patriot Act. Certains ici ont dit que nous allions vers un Patriot Act à la française, donc rappelez-nous ce qu'était le Patriot Act et quelle a été votre expérience en matière de justice dans la lutte contre le terrorisme ? Vous voulez une réponse ? Première, je veux vous remercier et remercier au ministre de m'inviter ici. Et la réponse va être donnée et ça, c'est l'avenir, c'est eux, c'est cet auditoire, c'est les personnes qui sont ici qui vont trouver les réponses. Ce que je vais dire, et je vais dire quelque chose, mais ce que je vais dire, c'est que, si je veux rappeler un mot du grand général de Gaulle, il a dit, l'Angleterre, c'est une île, Europe, c'est une péninsule, et l'Amérique, l'Amérique, c'est de l'au-delà. Mais je vais, dans cette réponse, essayer de vous convaincre que l'Amérique, ce n'est pas si au-delà que vous le pensiez. Vraiment, certes, ils sont les mêmes problèmes. Et le problème, si je peux le dire, pour les juristes, c'est comme ceci. Par exemple, nous avions tranché quatre affaires où il y avait les détenus de Guantanamo, qui ne sont pas les plus populaires personnes aux Etats-Unis, je vous assure, le chauffeur de Ben Laden n'est pas populaire, contre le président des Etats-Unis ou le ministère de la Défense. Et chaque affaire, et quelques-uns étaient avec le Patriot Act, chaque affaire a gagné le détenu. Par exemple, il y avait une loi qui interdit ces détenus d'avoir un accès au tribunal. Non, c'était contre à la Constitution. Chaque de ces quatre était contre le président. Et il avait dit, après, je suis contre à ce qu'ils ont décidé, mais je le suis. dans ces trois mots sont l'histoire, une histoire des Etats-Unis, une histoire qui commence avec le président Jackson il y a 180 ans plus avant, quand le président, quand le cour, quand le tribunal, le président de la cour, John Marshall, a décidé décidé que le nord du Georgie appartienne aux Indiens, les Cherokee. Et le président Jackson a dit, John Marshall a fait ces décisions, maintenant, qu'ils le mettent en oeuvre. Et il envoie les soldats. Il envoie les soldats pour quoi faire ? Pour mettre en oeuvre les décisions, ou le contraire pour les envoyer au cloma où les descendants vivent à nos jours. Le nôtre, c'est un pays avec beaucoup de difficultés. L'esclavage, 80 ans de ségrégation légale et toutes sortes des choses. Et maintenant, quand je vois devant moi, dans le tribunal, personnes de chaque race, de chaque religion, de chaque nationalité et de tous les avis différents possibles, ma mère dit cela. Elle dit, il n'y a pas une idée si bizarre qu'il n'y a pas quelqu'un aux États-Unis qui nous les tient. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais ils ont décidé de résoudre le problème avec la loi, le droit, la règle de droit, le rule of law, l'État de droit. Vous avez l'idée. Vous avez l'idée. Il faut 200 ans, comme j'explique au juge africain. 200 ans. Et avec ces problèmes, d'être plus concrets, pour longtemps, c'était le mot de Cicero. que les tribunaux ont suivi. Quand les armes parlent, les lois se taisent. Mais, ça a mené dans la Seconde Guerre mondiale à 80 000 personnes, citoyennes des États-Unis, d'origine japonaise, tenaient dans l'écran pour quoi faire, pour quelles raisons, pour aucune raison. je vous assure et les historiens sont d'accord. Et la Cour suprême des États-Unis a décidé que le président a voulu avoir un tel pouvoir. Pourquoi ? Parce que Black, un juge qui est libéral, qui était tout à fait pour la déségrégation, par exemple, il a dit à la conférence, on le sait maintenant, il a dit, mais il y a une guerre et dans la guerre, c'est le président qui doit avoir le pouvoir de le faire ou c'est nous et nous ne pouvons pas le faire. Donc, c'est Roosevelt. Vous voyez ? Vous voyez cette moyenne de penser ? Vous voyez où cela nous est mené à 80 000 personnes citoyennes innocentes dans les camps. et après, le cours a changé. Il a changé de direction et pour cette raison, ces quatre affaires de Guantanamo sont importantes et s'il y a cinq mots qui les décrit, ils sont les mots suivants, écrits par Justice O'Connor et je m'associe avec ces mots. Il a dit que même en temps de guerre, même en temps de guerre, la Constitution des États-Unis, voilà ce document, c'est mon travail, même en temps de guerre, ce document ne donne pas carte blanche, même au président, même au Congrès, même en temps de guerre parce que la sécurité, c'est une question pour les présidents, c'est une question pour le Congrès. Les juges n'en savent rien, ils n'en savent rien, mais c'est la responsabilité des juges de protéger le droit de l'homme les droits fondamentaux. Et qu'est-ce qui arrive quand les deux exigences conflient ? Voilà le problème et cela arrive, ce problème. Et le juge peut dire nous pourrions faire un bon équilibre, un bon équilibre. et comment ? Il ne donne pas carte blanche. Quelle couleur de carte est-ce qu'il donne ? Voilà le problème et tout ce que je peux dire et je suis absolument sérieux, si on dit ne dites rien, ne faites rien, c'est pour le président, on a dit, et Koramatsu et ses 80 000 japonais ? Oui ? Et eux ? Oh, il faut décider tous. Oui ? Je ne connais rien. Je ne sais rien de la sécurité. Que faire ? Ah, la réponse, bon équilibre, pas carte blanche, quelle couleur de carte ? Quelle est-ce qu'on va faire cet équilibre ? J'ai quelques idées, mais pas beaucoup. Et donc, pour cette raison, je dis que c'est une longue réponse, mais voilà le défi et si vous voulez voir l'avenir, voilà, voilà qui doit décider comment le faire. Vous avez eu des débats au sein même de la Cour suprême ? Ah, bien sûr. Il y avait de ces quatre, j'oublie exactement combien, mais quelques-uns étaient, l'affaire que j'ai décrite, par exemple, c'était 5 sur 4. J'étais dans la majorité. De temps en temps, je suis décident. Robert Badinter, c'est intéressant le retour sur l'histoire qu'a fait à l'instant Stephen Breyer parce que je voudrais vraiment qu'avec votre expérience aussi, vous fassiez un rapide retour sur l'histoire pour essayer de qualifier le moment qu'on vit. La différence avec les Etats-Unis se montre évidemment, immédiatement quand on fait un retour sur l'histoire, non seulement différence avec les Etats-Unis, différence avec le système américain, mais aussi différence avec notre propre histoire. Ce que nous vivons aujourd'hui vous semble-t-il inédit ? Est-ce que vous avez déjà connu ce moment-là d'une façon similaire ? Oui, assurément, j'espère qu'on entend vous avoir... Bon, assurément, je peux dire maintenant qu'arrivée après une vie déjà longue à ce seuil, le terrorisme, c'est un vieux compagnon. Je connais bien. ça n'est pas une nouveauté en ce qui concerne les problèmes que le terrorisme pose à la justice française. Encore, je remarque très vite, très vite que le terrorisme est un terme ambigu et qu'il y a de multiples formes historiques du terrorisme, que le terrorisme peut être un terrorisme de l'Etat, que l'Etat impose aux citoyens pour faire régner sa loi par la terreur et que ceux qui en sont les doctrinaires premiers sont les grands révolutionnaires français. C'est Robespierre qui a dit le premier en mars 1793 à la Convention évoquant la loi qui allait venir instaurant la terreur. Je cite un terme tout à fait précis « Les bons citoyens ont droit à la protection entière des lois, les mauvais à la mort. » Pas le plus radical. Tout à la tribune de la Convention. Donc on savait exactement ce qui allait survenir avec la création de la tribune révolutionnaire et la suite. Je dis vous avez un terrorisme d'Etat qui marque tous les Etats ou presque qui sont totalitaires. Des régimes comme le régime de Staline sont des régimes terroristes à l'égard de leurs citoyens. Même chose pour un certain nombre d'autres Etats. Donc quelques-uns ont fort heureusement changé leur régime. Donc il existe cette forme de terrorisme, de terrorisme d'Etat. Et puis il existe l'autre qui est le terrorisme d'insurrection contre l'Etat, contre la puissance occupante. cela se voit dans aussi bien les guerres de libération que les guerres de décolonisation. L'utilisation du terrorisme par la résistance est une constante. Et étant encore à ce moment-là très jeune adolescent, j'ai vu sur les murs du micro parisien les célèbres affiches rouges, c'est-à-dire le portrait au visage patibulaire parasé, notamment, je pense à Manouchian et à ses amis, du Moï, avec marqué « Terroriste exécuté ». Il y avait la liste où on choisissait les noms de telle façon qu'ils soient aussi étrangers que possible. Mais c'était ainsi. Je rappelle que la résistance était qualifiée de terroriste par le régime de Vichy comme elle était qualifiée de terroriste par les nazis. Je n'ose dire qu'on est toujours le terroriste de quelqu'un, mais pendant ces périodes d'extrême violence, c'est ainsi. Donc le mot terroriste est ambigu si la pratique, c'est-à-dire le recours à la violence pour imposer sa loi ou faire tomber celle de l'adversaire. Mais c'est toujours, toujours la violence extrême pour susciter la terreur chez l'adversaire. J'ajoute aussi que, vous le savez, il y a des terroristes qui font ensuite de brillantes carrières aux Nations Unies. J'en ai rencontré quelques-uns devenus chefs d'État. Bon. Mais là, s'agissant de la relation entre démocratie et terrorisme, je vais être très simple et très clair. Très simple parce que probablement aucun d'entre vous n'a jamais vu les conséquences immédiates d'un attentat terroriste. Moi, j'ai eu ce douloureux privilège quand j'ai été garde des Sceaux. Nous avons eu dans le gouvernement entre 80 et 85 la totale. Indépendamment des terroristes nationaux, Action Directe, Corse, autonomistes en tout genre, nous avions aussi été le lieu choisi où s'affichaient, où s'affrontaient les terroristes du Proche-Orient tous azimuts. C'est l'attentat de la rue des Rosiers où on vient dans le restaurant au Cachère liquider les consommateurs. C'est à Orly les Arméniens qui faisaient sauter les passagers de l'avion turc. C'est les règlements de compte entre les multiples factions des Libanais, les forces armées libanaises qui venaient à Paris pour ça. Et aussi, je dois le dire, ceux qui venaient tuer des hommes ou des services secrets et notamment des services secrets américains. Donc, nous avons vécu dans le terrorisme et ça veut dire en clair que dans les rues de Paris, vous aviez des attentats terroristes moins considérables que celui du Bataclan, mais tout aussi considérables que la supérette Cachère ou les attentats de Toulouse. Le terrorisme est une réalité très présente de nos sociétés. Donc, à partir de ce moment-là, je voudrais dire particulièrement quand vous avez l'infortune de vous trouver ministère de la Justice en période de terrorisme et que vous avez une foi absolue dans les principes démocratiques et leur volonté obstinée de refuser sur les principes de l'État de droit, vous devez vous forger une doctrine et la mienne était simple et claire. C'était aussi partagé par le président de la République. Je tiens à le souligner. C'était, et ça se résume en une formule qui m'est chère, que j'avais énoncée au Conseil des ministres, Laurent doit s'en souvenir, c'était l'État de droit qui est pour nous en démocratie un principe majeur, cardinal avec ses exigences. L'État de droit ne saurait être l'État de faiblesse. Alors, vous me direz qu'est-ce que veut dire ici l'État de faiblesse ? L'État de faiblesse, c'est la complaisance vis-à-vis du terrorisme, ce que nous ne pouvons pas admettre. Encore une fois, il faut mesurer ce qu'on porte comme tragédie humaine, comme souffrance le terrorisme. Là, au Bataclan, il y a quelques jours, c'est une des personnes qui est morte, un homme jeune, dans deux ans, il était venu là pour rire. Qu'est-ce qu'il a vu ? Il a vu arriver des fantômes avec des kalachnikovs qui ont d'abord jeté des rafales puis ensuite sont descendus à chever les uns après les autres. Comme les nazis, aura-doubours, les uns après les autres. C'est long, vous savez, mais ce que ça représente, l'État de droit ne peut pas l'admettre. Est-ce pour autant que nous devons aller au-delà, et c'est là où est la limite, de ce qui est impérieusement nécessaire et dans les grandes batailles judiciaires que le juge m'avait amenées à propos du Patriot Act au sein de la Cour suprême, c'est là où se se dessine. Il y a une sorte de ligne rouge. Vous ne devez jamais, jamais, pour défendre la démocratie, renier les principes fondamentaux de la démocratie. Ça veut dire, très clair, je prends simplement les grandes lignes, vous ne pouvez pas, au nom de la démocratie, procéder à des tortures. vous ne pouvez pas mettre en prison des suspects pour des durées illimitées, sans accès aux droits de la défense, sans visite d'avocat et dans des conditions inhumaines. Tu me diras, c'est Guantanamo que tu l'écris, je ne dirai rien, je me demande de rappeler ces exigences essentielles. Vous ne pouvez jamais, vous ne devez jamais accepter quelque forme de torture que ce soit. vous devez toujours, dans un état de droit, veiller à ce que le contrôle par les magistrats chargés constitutionnellement de la défense des libertés individuelles, publiques et administratives, ce contrôle doit s'exercer. Cela demeure des piliers et je pourrais en évoquer d'autres. Mais là, c'est où passe la ligne rouge, ce que vous ne pouvez pas mettre. En revanche, quand il s'agit d'efficacité, je ne vais pas faire le détail de ce que nous avons déjà comme panoplie et croyez-moi, la panoplie est longue. Mais quand il s'agit de ce que on vient vous demander, j'ai trouvé, je l'ai dit à mon avis Vrayer tout à l'heure, j'ai trouvé une citation admirable du juge Frankfurter. Je ne sais plus si Frankfurter était juge ou s'il était président. Il était juge à la Cour suprême. Il était juge à la Cour suprême, c'est ça, avant d'aller voir. Oui. Et quand il demandait, c'est une formule merveilleuse, à ceux qui venaient demander un accord supplément de pouvoir, mais il faut que vous nous prouviez que ces pouvoirs supplémentaires que vous voulez, vous en avez besoin. Il faut que vous prouviez à la Cour suprême que ceux que vous avez déjà ne suffisent pas. Accroître les pouvoirs d'investigation ou de répression pour la commodité des juges, non. Pour la commodité de la police, non. C'est parce que c'est absolument impératif pour combattre le terrorisme, pas pour faciliter la tâche des engueurs. Vous avez déjà tous ces pouvoirs, justifiez-nous de l'augmentation et on vous les donnera. Sinon, il n'y a aucune raison que vous les ayez. Et je pense que ce principe, cette exigence de nécessité, justifiez-nous que ce n'est pas pour une gesticulation politique ou à fin médiatique, mais ce que c'est nécessaire au regard des insuffisantes législations, ça se trouve notamment aujourd'hui le cas en ce qui concerne l'utilisation des techniques numériques qui vont très très vite et sont très utilisées par le terrorisme. Alors là, vous avez des fossés, des trous dans la panoplie et il faut dire oui, ça, ce n'est pas discutable. On va améliorer. Ça, ce n'est pas discutable. Oui, ça, non. Ça, non, parce que c'est trop, parce qu'il n'y a aucune raison qu'on porte la garde à vue de 6, 8, 10 jours comme ça parce que vous trouvez que c'est plus convaincant. Non, ça, ce n'est pas possible. Là, il y a une des lignos, les autres, je les ai énumérées en les évoquant dans les grandes lignes, mais c'est absolument certain que nous ne sommes pas aujourd'hui. Nous, en Europe, le juge Brewer vient de publier un ouvrage admirable que je recommande, je vais me faire pour une fois son promoteur sur la Cour suprême des États-Unis et le monde. la caractéristique pour les juges, les hommes de notre génération, c'est que nous avons maintenant des systèmes de contrôle, de contrôle des lois qui ne sont pas seulement l'élection et la réélection, mais qui sont des pouvoirs juridictionnels essentiels. Matière constitutionnelle, défense des libertés fondamentales, le Conseil constitutionnel dira ça oui, ça non. Contrôle international, Cour européenne des droits de l'homme, très important de jurisprudence. Ça oui, ça non. Donc, c'est pour toute l'Europe. Cela va encore au-delà. Donc, nous avons aujourd'hui, en Europe notamment, un système dans lequel nous pouvons adopter les lois nécessaires. On doit justifier que ces lois sont impérativement nécessaires parce que, évidemment, elles vont au-delà en ce qui concerne les libertés individuelles que les précédentes, à la question que ceci soit justifié. pour une période nécessairement temporaire et sous le contrôle juridictionnel que j'évoquais. Voilà, je pourrais être très long là-dessus, mais c'est l'essentiel. Protéger l'État, les populations, l'État de droit, n'est pas l'État de faiblesse. Mais inversement, ça n'est pas au nom de la protection nécessaire du public que l'État de droit. que l'on peut ruiner ou faire sauter les barrières essentielles de l'État de droit. C'est dans cet équilibre-là que se gîte dans ces périodes difficiles la démocratie. l'État de droit ne peut pas être l'État de faiblesse. L'État de droit ne peut pas être l'État de faiblesse. Les limites seraient les mêmes chez vous qui avez connu le Patriot Act, qui avez connu Guantanamo, qui le connaissait encore. Oui, je suis d'accord, bien sûr. Mais il n'est pas très difficile à faire les juges et les avocats à penser qu'il est très bien l'État de droit. mais contre à ce qu'on pense de 3 millions de personnes aux États-Unis. Il y a 19 millions qui ne sont pas avocats ni juges. Et quand j'explique aux juges africains, Par exemple, une femme qui est présidente de la Cour suprême, la Cour constitutionnelle de Ghana. Comment est-ce qu'il est possible dans ce pays de tant des personnes qui ne sont pas d'accord la plupart du temps, comment est-ce qu'il est possible qu'ils font ce que vous dites? Et j'explique cette histoire. J'explique cette histoire de Cherokee et des Indiens. Et elle connaît déjà l'histoire de guerre civile. Mais peut-être qu'elle ne connaît pas l'histoire des neuf, de Little Rock, les neuf étudiants, élèves noirs qui avaient le courage avec un ordre de la tribunale, du tribunal fédéral de Little Rock, d'entrer en 1957 en cette école blanche. Et le gouverneur d'Arkansas a dit, il les neuf ont l'ordre du juge, mais moi, j'ai de la police. Et que faire? Et la photo de cette jeune fille, wow, tournée et retraite, en retraite, a eu une femme avec sa grimace de haine à cause de cette situation blanche, au-derrière d'elle. Que faire? Et je crois que c'était la décision du président Eisenhower qui a décidé quoi? Il a été conseillé par un gouverneur qui avait été membre de la Cour suprême. Ne faites rien. Parce que si vous envoyez des soldats, est-ce que vous êtes préparé pour occuper tout le sud des États-Unis pour une deuxième reconstruction? Mais le garde de saut aux États-Unis, il a dit non. Il est absolument nécessaire. Il faut que vous faites quelque chose. Et il a appelé à la 101e division des parachutistes qui étaient les héros de Normandie. C'était eux qui étaient avec les parachutes dans le clocher des églises où ils étaient doués. C'était eux qui étaient les héros du bataille de la bourge. Et tout le monde aux États-Unis le savait. Il va à Arkansas et prend les élèves. Il entre à l'école. Et pour moi et pour ma génération, cela, c'était une grande victoire pour l'État de droit. Mais ce n'était pas facile parce que même après un an, très peu arrivait. C'était nécessaire pour avoir Martin Luther King, The Freedom Riders, beaucoup de personnes qui n'étaient ni avocats, ni juges, mais étaient des citoyens ordinaires qui sont allés au sud pour améliorer cette situation. Il fallait 20, 30 ans et plus que cela. Pas encore. Pas parfaite pour changer la situation. Donc, ça, c'est le monde. Ça, c'est le monde. Et dans le monde, les juges ont quelque chose à dire, mais il faut beaucoup plus que les juges. Et je dis cela parce que, de mon point de vue, qui est limité, je vois qu'il y a des défis. Il y a des défis extraordinaires avec l'environnement, extraordinaires avec la sécurité, le terrorisme dont vous avez entendu parler par M. Badinter, par exemple, de santé, de commerce. Et de nos jours, ces défis sont internationaux. Ils ne sont pas pour une seule nation. Il faut une coopération. Mais il n'y a pas un coup suprême du monde. Donc, comment avoir cette coopération? Ce n'est pas impossible, mais c'est difficile. C'est complexe. Ce n'est pas simple. Mais vous pourriez. Il y a des moyens. Ça existe. Notre collègue Sabino Kassese, il dit qu'il y a plus de 2 000, à ce moment, 2 000 organisations internationales où ils ont le pouvoir, en pratique, de dire à nous, que faire en certains sujets, pas seulement les Nations Unies, pas seulement même l'International Commerce, OMC. OMC, oui, oui, OMC. Je ne parle pas français parfaitement, mais je ne parle pas anglais parfaitement non plus. Mais en tout cas, il y a même le Bluefin Whale Commission, la belle baleine. Il y a aussi un concile pour le huile d'olive. Il y a beaucoup. Je ne dis pas qu'ils sont tous importants. Mais il existe. Il y a des moyens. Et les lois font un parti. Et cette coopération est difficile. Et je parle de cela parce que je crois que le défi pour 20 ans, 30 ans, peut-être 40 ans, c'est pour faire marcher, pour faire fonctionner ces moyens de coopération, ces moyens de coopération pour résoudre ou améliorer. On ne résolve jamais les problèmes, mais on les améliore. Et pour faire cela, il faut avoir une coopération avec les États-Unis et la France, certainement, mais beaucoup plus que cela. Beaucoup plus que cela. Et ça va arriver. Et pourquoi est-ce que je pense que c'est le sujet de l'état de droit ? Parce que je crois qu'il y a deux moyens. Et je crois vraiment qu'il y a une concurrence dans le monde entre les moyens d'état de droit et entre des autres moyens. Et des autres moyens, je vous assure, et vous le savez beaucoup, mieux que moi, par regarder la télé, qu'ils sont vraiment affreux. Donc il faut convaincre. Il faut convaincre des personnes dans des continents différents, qui ne sont pas ni juges, ni avocats, ni juristes, que le moyen d'état de droit fonctionne. Il marche. Il va. Résoudre pas, mais améliorer les problèmes de la sécurité, de droit de l'homme, etc., etc. Parce que le choix est absolument impensable. Mais vous voulez dire, Stéphane Bray, alors qu'on a déjà du mal à faire vivre l'état de droit sur un territoire national, qu'il faudrait arriver à faire vivre un état de droit au niveau international ? Qu'est-ce que vous pensez de quoi ? Je ne sais pas comment vous faites. Je suis certain, en tout cas, que vous avez raison. Mais oui, c'est difficile. Il n'existe pas une démocratie mondiale aujourd'hui. Oui, oui, je ne dis pas cela. Je dis certainement que beaucoup de personnes vivent, quand ils font des choix, par des exemples. Donc il faut, nous, de trouver des moyens de faire montrer, de faire voir que ces moyens de coopération peuvent avoir des victoires, peuvent avoir une certaine réussite en des sujets différents. Ça, c'est la vraie concurrence. Et cette concurrence est importante. Et je ne veux pas être trop émotionnel, mais il y a une citation de Camus qui dit exactement, d'une manière absolument émotionnelle, ce que je pense. Vous le voulez ou non ? Oui, oui, oui. C'est très bien, je le recommande pour nous. Ça, c'est la Bible, Camus. Camus, il parle directement à moi. Directement. Et parce que c'est la peste. Et à la fin de la peste, j'espère bien que vous avez lu. Dernière phrase. Oui, ils ont lu, bien sûr. À cœur. À la fin de la peste, à la fin de la peste, il dit pourquoi ? Pourquoi est-ce que j'ai écrit cette histoire de Oran ? C'est vraiment l'histoire de la France, avec l'occupation des nazis. Pourquoi ? Première raison, pour avoir un record de ce qu'ils ont fait, ces citoyens. Deuxième, parce que le héros rieux, c'est un médecin. Il dit, un médecin, c'est quelqu'un qui agit. Il agit. Il fait quelque chose, il ne pense pas. Il aide. Il aide son pensée. C'est très bien, ces médecins. Mais aussi, parce que cette basse-lustre de la peste, cette basse-lustre de la peste ne meurt jamais. Mais il reste, il reste dans les couloirs, dans les dossiers, dans les armoires. Il reste pour se réveiller un jour et renvoyer ses rats pour l'éducation ou le malheur de l'homme dans une cité heureuse. Vous voyez ? C'est partout, c'est basse-lustre. Et l'état de droit, c'est une arme, pas la seule arme, mais une arme contre cette partie affreuse de l'être humain. Et c'est pour cette raison que je crois que cette concurrence est d'absolue importance. Vous allez joindre cette bataille et il est nécessaire, il faut que nous la gagnons. Robert Baninter, ce n'est pas... Le pouvoir est entre nos mains. Le pouvoir des juges est limité, il ne faut pas le laisser au seul juge. Un appel est lancé à une gouvernance mondiale, c'est la responsabilité de tout le monde. Et pensez-vous de tous ces propos ? Oui, d'abord, je veux dire, franchement, nous sommes deux vieux amis. Mais à chaque fois, je suis cloué d'admiration. Parce que je ne sais pas, il n'est pas tout à fait un jeune homme, contrairement à ce qu'il croit. Ce n'est pas tout à fait un jeune homme maintenant. Mais quand je pense que Stephen Breyer a voyagé toutes les nuits pour venir ici cet après-midi, enfin ce soir, et repart demain pour la Cour suprême, je me dis bravo, chapeau, salut l'athlète à eux et merci. Connaissant le monde judiciaire tel que je le connais, il y a très peu qui pourraient faire ses performances simplement pour vous parler. C'est ça qui est beau. Bon, merci, on ne peut pas en faire plus, c'est déjà assez comme ça, on reprendra ce dialogue ailleurs et autrement. Mais ce qui est témoigné, vous avez dit, moi, le vrai grand mouvement des dernières années, on pourrait dire, en fait, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais surtout, surtout après la naissance de l'Union européenne, et puis aussi la fin de la guerre de décolonisation, on assistait à un progrès réel de cette édolence que je l'évoquais tout à l'heure. Vous savez, jadis, l'idée qu'on pouvait se soumettre aux décisions d'une Cour internationale, c'était insupportable au juge français. Pour les magistrats du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, l'idée qu'une Cour, que Mme Thatcher, extrêmement fière, exclusivement fière des proèses de la justice britannique, disait être une Cour cosmopolite, c'était insupportable. Que des juges européens viennent censurer, ou en tout cas condamner, une décision nationale était, pour les magistrats du plus haut rang, insupportable. Et c'est le changement culturel le plus grand intervenu. D'une part, la communication, les échanges, le dialogue des juges, en savons toi et moi quelque chose, le dialogue des juges qui fait progresser la communauté des idées et des valeurs. Et d'autre part, le renforcement effectif des moyens de répression internationaux, et notamment, je pense, à la Cour pénale internationale, pour laquelle ton grand pays ne s'est pas particulièrement encore distingué. A ton vif chagrin, mais je ne dois pas le dire, parce que tu es... Bien sûr, on va le dire. Mais je l'ai dit quand même. Vous prenez l'idée que vous avez, vous personnellement, vous avez prené pour la France. Essayez-le ! J'arrive. Je pars ce soir. Non, plutôt demain avec toi. Mais sincèrement, le terrorisme, on en parlait. Mais les actes... Je reprends exprès ceux-là, du Bataclan. Ça porte un nom en droit pénal international, bien au-delà des sanctions prévues en France. Il y a un article qui prévoit spécifiquement que ce sont des crimes contre l'humanité, des actions conduites, préméditées, organisées, par des forces armées. Et c'est le cas, puisque ici, nous savons que ce sont des dépendances du so-called État islamique. Ces actes de terrorisme-là, c'est-à-dire assassiner des civils sans aucune autre raison que de faire régner la terreur, cela s'appelle un crime contre l'humanité. Ici, nous retrouvons les épisodes les plus barbares du XXe siècle. Mais il faut appeler les choses par leur nom. Et la Cour pénale internationale, j'en serais heureux, devrait être saisie de cette situation beaucoup plus qu'elle ne l'est. Je vais ça de côté. Alors, en ce qui concerne demain, la lutte contre le terrorisme, j'évoquais l'État de droit et sa nécessité, qu'est-ce qu'elle implique ? À part ce respect des principes, elle implique, parce qu'elle est internationale, une action internationale. Là, je retrouve nos éternelles discussions et nos espérances. Le terrorisme n'est plus une action nationale. Ce n'est plus le temps où, que ce soit pour des raisons politiques ou idéologiques, la bande abadère où les brigades rouges décidaient de faire la révolution, l'un en Italie, l'autre en Allemagne, où bien nous voyons régner pendant très longtemps, des décennies, l'organisation séparatiste espagnole, le théâtre, l'Europe a été terre de terrorisme et nous avons une autre part de cela. Maintenant, nous sommes en présence et cela continuera. Il y a une mondialisation de l'action du terrorisme à laquelle doit répondre une mondialisation des acteurs du droit. Et c'est ce que nous deux nous appliquons à essayer de faire entendre. On ne peut pas lutter par des moyens purement nationaux juridiques contre des entreprises qui sont des entreprises internationales et que, notamment, je pense à l'Europe, il est impossible de conduire sérieusement la lutte contre le terrorisme organisé en l'ensemble des États de l'Union européenne s'il n'y a pas d'une coordination des législations et une action commune d'un parquet européen qui doit naître au-delà des souverainetés nationales. Et c'est très difficile. Celui qui vous parle, il y a huit ans, neuf ans, qui se traîne de capitale en capitale européenne pour dire « Mais vous savez, il faut absolument unifier les poursuites, il faut faire un parquet européen. » Ah, très, très bonne idée. Mais on est incapable de le faire naître parce que la passion souverainiste des États nationaux barre cela. Parce que j'ai entendu quand même le rechancellier d'Angleterre m'a dit « Monsieur l'Angleterre, en aucun cas, jamais, nous n'accepterons que nous n'accepterons qu'un mandat d'arrêt et une action ouverte par un procureur étranger à l'Angleterre puissent entraîner le placement en détention d'un citoyen britannique, sinon, etc. » C'est le cœur, pour lui, de la CBS Corpus, c'est qu'il soit exercé par les magistrats nationaux sur les nationaux. C'est plus ça. Ce n'est plus ça. Le terrorisme utilise les techniques les plus modernes de communication pour lui et d'action certainement avec tout ce que cela peut représenter pour l'avenir. Il ne faut pas espérer conduire à une action efficace sinon internationale. Le souverainisme judiciaire, il est mort, mais nous ne le savons pas. Les États ne sont pas capables de dresser l'acte de décès du souverainisme judiciaire. Et pourtant, il est plus paralysant que protecteur. Ça, je tenais à le marquer. Il ne peut y avoir la dent d'action en Europe que si c'est toute l'Europe, toute l'Europe, sous la conduite d'un parc international qui s'attache aux poursuites tout en veillant à ce que chaque juridiction qui sera saisie aspecte les principes communs. Car nous avons les principes communs grâce à la Convention européenne des droits de l'homme. Alors, faisons un vœu, faisons appel à l'imagination des juristes. Qu'à cela ne tienne, vous êtes tous les deux là, tous les deux amis. Vous êtes prêt, Robert Badinter, à reprendre l'avion demain avec Stephen Breyer. Vous aimez les livres, vous lisez les livres, vous avez cité Camus, je vais citer Montesquieu. Est-ce que vous seriez prêt à écrire tous les deux ? Là, vous engagez à écrire tous les deux ? Je ne sais pas, un nouveau livre qui penserait une organisation des pouvoirs à l'échelle mondiale en faisant appel à la solidarité internationale, à inventer des intérêts solidaires mondiaux. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que vous seriez prêt à le faire tous les deux pour lancer le mouvement ? Non. Alors, ça ne sert à rien. Non, mais je te dirais plus souplement, « a definite maybe ». Non, non, j'ai appris il y a longtemps. Un juge est une personne à qui on écoute quand on a une affaire devant lui. À ce moment, les avocats s'intéressent. S'ils parlent des autres sujets, ils simulent être intéressés et après, ils partent et quittent les gens. Ils disent, ils parlent trop, cette juge. Les juges ne vont pas résoudre le problème de la terrorisme. Certainement pas. Ils peuvent faire des conditions. Ils peuvent garder contre des abus. Mais nous ne sommes pas les guerriers. Et j'ai pensé, par exemple, une chose que je garde à l'esprit. dans cette question de défaite, de victoire contre le terrorisme. J'ai passé un jour de fête juif, Yom Kippur, à Hollywood. Je n'habite pas à Hollywood. Mais j'y étais. Et il y avait un synagogue. C'était comme un théâtre de Hollywood. Je n'avais jamais vu quelque chose comme ça. Mais c'était intéressant. Et ils avaient faire venir de Paris cette jeune cassier qui avait sauvé les vies parmi les vies sauvées, qui étaient des juifs, dans le hypermarché caché. Et il était là à Hollywood. Et le rabbin a dit à lui, il a dit, c'est très très bien, les personnes dans les duchoirs ils étaient reconnaissantes qu'il vient. Et ils ont dit, le rabbin a dit à lui, le Torah dit que quand vous touz une innocente, vous touez le monde. et lui, un jeune cassier, il a répondu, le Coran dit exactement la même chose. Très bien, pourquoi ne pas mettre le Bible, le Coran, le Torah dit la même chose. Vous touez une innocente, vous touez le monde. Ça s'est fait simple. mais on a besoin de Madison Avenue, la publicité, les personnes, les religieux, les personnes qui ne sont pas nécessairement juges. Il faut cette espèce de coopération, il faut cette espèce de dire des choses très simples, très évidentes, qui sont dans tous les grands livres de religions dans le monde. C'est en cette direction de mon avis. On va trouver ces solutions, mais les juges peuvent faire un effort pour faire être certain que les conditions de dignité humaine sont suivies en même temps. un dernier mot. Un dernier mot. Un dernier mot. Un dernier mot. Sur ce que vous voulez. C'est un mot de conclusion. Sur l'appel aux forces imaginantes du droit, si vous voulez. le dernier mot. Entre nous, il n'y en aura jamais de dernier, sauf hélas, le vrai dernier des derniers. Mais nous continuerons le dialogue ici et ailleurs, ça c'est certain. quand j'évoquais les barrières nécessaires, celles à qu'elle doit s'arrêter la demande d'une extension constante des pouvoirs de poursuite et de police, il y avait évidemment au-delà de la torture, ce qui est pour nous le pire outrage à la conscience humaine et pour moi l'humanité, c'est-à-dire la peine de mort. A propos du terrorisme, je tiens le marqué parce qu'il y a à cet égard des sortes de réviviscences de la pulsion de mort de jadis, du vieil animal qui ne rêve que tuer, qui est l'animal humain, qui se réalise très bien d'ailleurs sous la forme terroriste. J'en parlerai simplement ceci, la fonction dissuasive prêtée à la peine de mort, qui n'a jamais été confirmée par aucune expérience nationale depuis les abolitions, jamais, jamais, on a constaté nulle part une hausse de la criminalité sanglante, jamais, sinon, vous pensez bien que dans les démocraties ça aurait été rétabli, jamais, nulle part, mais là, s'agissant de la peine de mort, à l'égard d'hommes qui meurent ou qui rêvent de mourir ou qui vont mourir en même temps que leurs victimes, la capacité d'issue asile est au point zéro. Quand on en arrive à cette extrémité où l'homme qui était à côté du stade ayant raté son coup au lieu de s'en aller discrètement avec sa machine de mort et en se disant que je recommencerai une autre fois comme un anarchiste russe, se fait sauter, le rendez-vous pris, vous pensez bien que ce n'est pas la perspective d'un procès public avec exécution éventuelle au bout qui va le retenir dans son action. Entre la mort et le terrorisme, il y a une liaison fondamentale. Des brotiques, mais ce n'est pas mon domaine, mais c'est comme ça. Donc, aucune utilité et aucune espérance est dissuasive. Mais le risque est immense. Et lequel ? Ce n'est pas seulement que ce n'est pas dissuasif, c'est que c'est dangereux, le recours à la peine de mort. Pour une raison simple, le terroriste, généralement jeune, mais le terroriste, aux yeux de ceux qui partagent ses idées, c'est un héros. Qu'est-ce qu'un héros ? C'est un homme ou une femme qui va jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à donner sa vie pour ses convictions. Et à cet égard, la longue histoire du terrorisme le montre, il y a une complète forme d'aliénation, dirons-nous. Et si on exécute un terrorisme indépendamment des représailles, de ce que ça représenterait pour le président de la République en charge d'avoir signé un acte par lequel il sait que, comme on l'a prévenu, il y aura immédiatement d'autres attentats, mais simplement cette évidence, il se trouvera le lendemain de l'exécution des centaines de jeunes militants qui partagent ces idées et qui s'organiseront en commandos qui porteront son nom. C'est-à-dire que, loin d'être utile, c'est non seulement sans effet, mais ce qui est pire, c'est une source de recrutement et de réunissance. le terme martyr si volontiers hélas utilisé, il retrouve là sa signification. Et cela, c'est une si forte évidence qu'à ce jour, nulle part, dans aucune démocratie ravagée par le terrorisme, et où on avait aboli la peine de mort, que ce soit l'Espagne, et Dieu sait que vous avez eu des morts, l'Italie, les années de plomb, c'est 1200 morts, le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, c'est l'Ira et le terrorisme irlandais. Le bandabadaire, c'est les Allemands, et même nous, avec une beaucoup plus modeste part. Mais pour prendre ces expériences étrangères, jamais, nulle part, aucun Parlement n'a accepté l'idée de rétablir la peine de mort, parce que, indépendamment d'une considération morale essentielle, c'est un des fondements de notre système de civilisation éthique de respect de l'individu, c'est d'abord le respect de sa vie, non seulement c'est une méconnaissance de leur principe, mais en plus, c'est dangereux, inutile, et nuisible. Et c'est la raison pour laquelle, en de multiples occasions où il y a eu des demandes, je pense en particulier à l'Angleterre, Mme Thatcher, qui n'est pas d'une humeur particulièrement douce, trois fois a réclamé aux communes le rétablissement de la peine de mort contre les terroristes irlandais. Et trois fois, et à chaque fois avec une majorité supérieure, les communes ont refusé liberté de vote pour chacun. Pourquoi ? Parce que les évidences que je viens de rappeler, eh bien, elles sont perdues à la faveur de l'émotion tout à fait compréhensible du public. Mais nous, nous devons garder raison et sauver l'état de droit. Merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501